On n'a pas fini de parler de ce congrès en fin de semaine de Québec solidaire qui d'abord a permis d'élire la nouvelle coporte-parole, Émilie Lissard-Térien, mais c'est surtout ça qui accroche de cette nouvelle directive de ne pas présenter de candidats masculins pour Québec solidaire au moins jusqu'en 2024. Et ce sera donc des femmes ou des personnes non-binaires qui vont pouvoir se présenter. Et ça, je pense que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour notre invité Olivier Bolduc, ex-candidat, d'ailleurs à cinq reprises pour Québec solidaire. Il était dans Jean-Talon le mois dernier. Olivier Bolduc, bonjour. Bonjour, M. Guérin. D'abord, il faut dire, vous avez déjà joué dans ce film-là parce que vous-même, personnellement, on a tenté, en fait l'establishment, pas les membres, a tenté de vous tasser au profit d'une candidature, d'une éventuelle candidature féminine. Oui, puis soyons... Il faut être clair avec ça, M. Guérin. Moi, j'ai aucun malaise avec le fait que le parti fasse des démarches, appuie des candidatures féminines. D'ailleurs, moi, je pense que c'est la façon de faire pour atteindre la parité. Mais d'empêcher littéralement des candidatures hommes, je crois que c'est franchir une limite, et c'est d'aller beaucoup trop loin. Oui, d'en faire une directive, parce qu'il faut voir l'évidence, même la CAQ s'arrange pour que ce soit paritaire. Alors, si la CAQ le fait, à plus forte raison, c'est dans l'ADN de Québec solidaire de favoriser des mesures comme celle-là. Vous, vous en avez contre le fait que ce soit interdit pour un homme de se présenter? Parfait. Parce que, écoutez, lorsque quelqu'un postule pour avoir un emploi, il y a un entretien d'embauche, il y a une entrevue, et cet exercice-là, M. Guérin, c'est un exercice qui, par sa nature même, est discriminatoire. On discrimine un candidat pour un autre, et c'est le choix de la partie patronale. Là, on parle d'un processus électif. Donc, on verrouille le processus d'élection, on empêche les membres de décider qui ils veulent, puis, ultimement, la population, lors d'une élection partielle, de décider pour qui ils veulent voter. Alors ça, ça va dissuader des gens, des candidats de qualité, j'en suis persuadé. Peut-être pas d'ici 2024, mais ça envoie un drôle de message. Parce que c'est sûr qu'on n'atteindra pas la parité, vous en conviendrez, il n'y aura pas assez de partiel pour l'avoir. Alors, pourquoi passer une résolution comme ça si ce n'est que par dogmatisme? C'est ça que je me dis. Oui. Est-ce que c'était justement... Est-ce que c'est le fruit d'une longue réflexion? Comme je le disais au départ, c'est la goutte qui a fait déborder le vent. Vous étiez déjà dans cette pensée-là de déchirer votre carte de demande? Pour moi, c'était clair que c'était l'élection de la dernière chance, la dernière fois. Donc, cette proposition-là, en fait, ne change rien à ma décision, que je n'avais pas rendue publique par ailleurs. Mais je profiterais de l'occasion, M. Guérin, pour remercier tous les gens qui ont travaillé avec moi lors de mes campagnes électorales. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont donné du temps, qui se sont donné cœurs et âmes dans mes campagnes électorales, malgré le tumulte de la dernière campagne partielle. Je les en remercie. Je n'ai pas la prétention de pouvoir faire ça seul. Cependant, chacune des investisseurs a été âprement disputée, puis on ne m'a pas fait de cadeau à l'interne, dans l'actualité. Ce que vous soulignez, d'ailleurs, c'est que, oui, c'est beau chercher la parité, mais ça ne doit pas devenir une idée fixe. Les électeurs, les électrices ont d'autres préoccupations que ça. Bien, tout à fait. C'est parce que c'est important, la parité, soit, mais il faut se demander comment on peut améliorer les conditions des femmes au Québec. En ce moment, on a beaucoup de travailleuses qui sont dans la rue de la fonction publique. Est-ce que d'atteindre la parité, ça va tout d'un coup leur donner des offres salariales satisfaisantes? Il faut faire attention. Il y a aussi des indépendantistes, par exemple, qui veulent l'indépendance à tout prix, puis ils pensent que tout va être réglé le lendemain d'un Québec indépendant. Bien non, il va encore avoir des problèmes. Donc, il faut faire attention de ne pas fétichiser des symboles comme ça. Oui, c'est important pour avoir des modèles féminins, puis il y a certaines choses dont les femmes sont capables de beaucoup mieux parler. Ils parlent de discrimination au quotidien, de commentaires, ce que j'appelle la misogynie qui est un peu latente dans nos sociétés, encore malheureusement, qui sont héritées d'une certaine époque. Mais moi, je ne pense pas que les députés hommes de Québec solidaire sont moins capables que les députés femmes de défendre les travailleuses du secteur public puis de reconnaître qu'il y a encore beaucoup trop d'inégalités économiques. Puis je pense que c'est de faire porter sur les épaules de ces gens-là, de ces hommes-là, on dirait, la responsabilité du patriarcat. Alors qu'eux, ils font tout pour le combattre, tout comme leurs alliés féminins. Vous vous êtes présenté, je le disais, cinq fois. Est-ce que vous tournez la page? C'est terminé pour vous, la politique? La politique, pour l'instant, c'est terminé. Ça, c'est sûr, je vais me concentrer sur ma famille. Je vais m'occuper de mon petit qui a neuf mois en ce moment puis qui, par ailleurs, j'ai dû être loin de lui pendant un long mois. C'est d'ailleurs la chose la plus difficile de ma campagne électorale, c'était d'être loin de mon fils. Donc, je pense que je vais tourner la page. Là, c'est un chapitre qui se termine puis je vais me concentrer sur mon travail et sur ma famille. Olivier Bolduc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada